Bonjour tout le monde, on sort d'aujourd'hui pour le déballage de l'extension. Ça fait quand même un bon moment que c'est sorti. Il n'y a pas eu de réédition depuis. Il y a eu le jeu de base qui a été réédité, l'âge de pierre, au Stone Age. Mais l'extension en français n'a pas nécessairement été réimprimée depuis un bon bout de temps. Et en fait, ce que ça permet d'avoir, c'est de pouvoir jouer à 5 joueurs. Donc au lieu de juste 4 joueurs, ça vous prend bien sûr la boîte de base. Et on va avoir quand même quelques petits nouveaux modules, dont notamment des bijoux, des nouvelles tuiles, un bâtiment, quelques cartes civilisation, quelques jetons en bois pour le cinquième joueur. Et c'est à peu près tout. Donc c'est une très grosse boîte pour peut-être pas grand-chose. Peut-être, j'allais dire, pour la grosseur du plateau de joueurs que je ne me souviens plus. Donc nous avons le livret d'instructions ici. Et donc la mise en place, tout simplement avec la mise en place à 5 joueurs. Avec les bijoux aussi, qui se ramassent à être ici. Donc dans le coin à côté de la nourriture. Donc différents types de bijoux qui vont être là. Et il a l'air d'avoir une charte ici qui est différente. Un plateau qui embarque par-dessus. Si c'était juste le blé, si je me rappelle bien. Là, ils ont rajouté une nouvelle section qui embarque complètement par-dessus. Donc qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est nouveau? Donc on a tout ça d'indiqué ici, ce qui est quand même bien. Leur livre d'instructions est toujours très clair. Et c'est clair avec les tuiles bonus et tout ça. Donc tout est là. Et on aperçut des nouvelles cartes de civilisation. Donc parfait. Le plateau lui-même, c'est un demi-plateau. Donc qui doit être ajouté sur le plateau de base. Donc qui a l'air de ça. Parce qu'on avait... Ici c'était de pouvoir aller, il me semble, c'était un fermier. Ici c'était de pouvoir avoir un nouveau personnage. Donc un accouplement. On va dire ça comme ça. Ici il a l'air d'avoir de la chasse. Ici c'est probablement pour construire des bijoux. Donc on a ça. Donc ce plateau-là. On a un diviseur ici qui sert probablement à mettre dans le fond de la boîte. Nous avons un plateau pour le cinquième joueur. Donc tout simplement avec quelques jetons 100 ici. L'autre côté rien et c'est des 200 pour ça ici. Vous avez les tuiles qui ont déjà été... Qui se sont auto-punchées toutes seules. Donc tout simplement je vais les remettre en place. Donc pour qu'on puisse les regarder ensemble. Bien sûr ils vont peut-être être replacés dans un emplacement là où c'est pas exactement le bon emplacement sur la feuille de punch. Mais c'est pas grave. C'est la totalité qui va compter. Donc on a quand même ici... Je sais pas si c'est ce qu'on doit payer. Mettre un personnage, payer ça pour avoir un bois ou l'inverse. Donc voilà. Donc la totalité des tuiles et évidemment la derrière des tuiles qui va être mélangé avec le reste. Nous avons quelques petits sacs de plastique qui sont fournis parce que c'est toujours ça qui nous donne. En dessous du tray absolument rien, je le vois déjà à travers des cracks. Donc ils ont décidé de ne pas mettre ce diviseur là pour aucune raison apparente vu qu'il y en a déjà un là. Mais bon. Et les fournitures qui sont ajoutées. Donc quelques lingots d'or. Quelques briques évidemment pour le cinquième joueur. Les personnages noirs pour le cinquième joueur. On a des genres de cornes. Probablement de l'ivoire ou quelque chose comme ça. Et on a des cercles en bois. Donc comme ça qui sont ajoutés qui vont être les... Simplement les... Les bijoux. Donc ici il y a un petit cube jaune tout seul. Donc ça je trouve ça un peu bizarre parce qu'on a le cube noir pour marquer les points. Mais le cube jaune lui ne me dit absolument rien. On a un petit cube vert, un petit... Ah ça doit être pour la charte des bijoux tout simplement. On va regarder les cartes ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans. Tout simplement est-ce que c'est toutes des cartes comme ça. Donc il me semble qu'il y en a un certain nombre par partie. Après ça, ça ici. Donc ultra illustré, bien sûr. Donc avec ça, c'est la nouvelle... La nouvelle... Pas la nouvelle... Avec les bijoux tout simplement. Je veux dire les nouveaux... La nouvelle ajout, ben oui, ben c'est les bijoux. Donc ça comme ça. Les feuilles de punch, évidemment quand ça va être punché, ça va aller dans le fond. On a ça en supplément. On a le plateau. Et on a la boîte. Ce qu'il reste à savoir, c'est est-ce que tout ce matériel-là va pouvoir entrer dans la boîte de base. J'ai quand même un doute. Mais je vais voir, peut-être en enlevant l'insert, peut-être que tout va rentrer. Ceci, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!